Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue sur le live de l'UBB Rugby. Pour cette première, bonjour Marco, je vois déjà que tu es présent et à l'heure. Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Dubier qui vient de nous rejoindre. Bonjour, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, impeccable. Bon, en forme ? Oui, putain, t'as un petit domineux je trouve toi. Je suis pas fatigué, je sais pas si le gros se journée là. T'étais au frigo jusqu'à maintenant ou quoi ? Et ? T'étais au frigo jusqu'à maintenant ou quoi ? T'as pas vu le soleil ? Ouais, au frigo, même congélateur on appelle. Mais bon ouais, j'espère ressortir un peu quoi. On s'y en a dit, on sait jamais. Bon, toi ça va en forme ou quoi ? Ouais ça va, écoute, je bosse là en deux. Alors, Boulle, juste avant de commencer, il me semble que t'as une petite... Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Ah ouais non, pardon, je croyais que c'était ce qu'on appelle communément une coquine. J'ai un Mickey ? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est rien. Ah pardon. Ah non, c'est une croûte, c'est une pizza. Ah d'accord. D'accord. C'est ce petit terrain synthétique. Oui, exactement. Bon. Écoute, je te propose donc de commencer. Oui, donc on attend un petit peu, qu'on se connecte, que les gens un peu arrivent. Ouais. Et nous allons donc procéder au nouveau jeu, le Turnover. Turnover. Le Turnover. Donc, tu as compris le principe, Jean-Baptiste, des personnes m'ont posé des questions pour que je te les pose et vice-versa. Voilà. Donc, bien évidemment, on n'est pas au courant de ce qu'il y a sur ces deux questions. On va les découvrir. Donc, je vais commencer et ensuite, tu feras un Turnover. Ok. C'est bon, tu es prêt ou pas ? Je suis super prêt. Allez, c'est parti. Première question. Question de Walt Rebs. Jean-Baptiste. Oui. Préfères-tu jouer premier ou second centre ? Alors, je préfère jouer second centre. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai été habitué à jouer deuxième centre pour avoir un peu plus d'espace et pour moins prendre les autobus directement dans la tête. Parce que je suis un joueur plutôt d'évitement plutôt que de perforation. D'accord. Moi, je te donne. C'est une bonne réponse. Très bien. Oui. C'est une bonne réponse. Mais c'est vrai que je te connais aussi plus d'un style à aller droit. Tu sais. T'es un petit nus. T'es un ballon et rentrer dans la courge. Et ça aussi, j'aime. Mais ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Non, non. Mais reste là. Quand tu fais un temps un peu brumeux, tu sais qu'il ne fait pas très bon, là, je bascule. Oui. Ce qu'il faut expliquer, c'est que tu as cette capacité quand même à jouer second, mais aussi premier. C'est ça qui est fort aussi. Oui, c'est très très fort. Oui. Merci. C'est ce qu'on appelle un caméléon du milieu du terrain. Tu peux distribuer, mais aussi rentrer dans la courge. Et je trouve que c'est important. Et voilà. Voilà. La petite parenthèse. Oui, c'est gentil. Merci. Du coup, c'est à moi le turnover. Turnover. Nance. Oui. Question de Marie S. Nance. Quel a été ton ressenti et ta réaction lors de ton premier test PCR ? Honnêteté. Honnêteté ? Honnêteté. Je vais être honnête. Alors, mon tout premier, c'était avec ma femme et Marie Samarcelli, qui est la compagne du Cameroun Wookie. Il s'avère, je vais être honnête, que je suis passé en premier. Donc, j'étais dans la voiture, puisque c'était à l'hôpital. Et je faisais un peu le mec courageux, tu vois. Je m'étais dit, je suis avec deux gansesses. Je ne vais pas quand même me laisser impressionner par un bout de coton de tige. Donc, le mec arrive, tout ça. Il me le rentre dans la narine droite, je m'en souviens. Et c'est vrai que là, j'ai réagi comme, on peut le dire, comme une personne un petit peu fragile. Tragile, j'ai poussé quelques cris, un peu aigus. Les larmes me sont montées. Et c'est vrai que je l'ai quand même très mal vécu. Ça tombe bien, parce qu'on a la vidéo, on va regarder la vidéo. Menteur. Non, je ne sais pas. Mais on pourrait la prouver. Si jamais vous voulez la voir, on va se débrouiller. Oui, on peut. Mais ceci dit, on demandera à Sophie, maintenant qu'elle vous l'ait fait passer. Je ne bronche plus. Maintenant que tu me mets le câble, tu vois, je suis là, courageux, le mec. Mais après, tu as des narines comme ça. En tout cas, merci pour ton honnêteté, Toco. Heureusement que tu me l'as dit. Boule, tu es prêt ? Deuxième question. Oui. Question à JB, bien sûr, de Cédric. Donc, paradoxalement, à ton physique de serrurier, tu es actuellement en formation préparation physique. Cédric, est-ce un domaine qui t'intéresserait après ta carrière de rugbyman ? Alors, je pense que le début de la question a été inventé, non ? Donc, ça fera 1-0. Voilà. Tiens. Donc, c'est une très belle question, Cédric. Alors, salut, Cédric. Alors, oui, je suis actuellement en fin de cycle. Je dois passer mes diplômes là d'ici décembre. Qui ont été retardés un petit peu à cause du Covid. Donc, je peaufine mes dossiers pour pouvoir le valider. Et une fois validé, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Travailler dans la préparation physique, plus coach personnel que préparateur physique de l'UBB. Pourquoi ? Parce que travailler avec des mecs, par exemple, comme Nance Ducoyen à la Muscu, c'est plus être éducateur spécialisé type garçon de maternelle que préparateur physique. Donc, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour nos préparateurs physiques qui travaillent dur pour arriver à faire pousser des barres à Nance. Et je sais que j'aurais peut-être un peu moins de patience. Si je peux me permettre, Jean-Baptiste, avant de continuer, je le côtoie à Nance tous les jours. Je le connais bien. C'est quand même un peu dur ce que tu dis parce que c'est quand même un garçon qui, en musculation, ne triche pas trop. Nance, qu'est-ce qu'a dit notre préparateur physique Salim pas plus tard que la semaine dernière, tout concernant ? Allez, on va continuer ce turnover. Il ne faut pas non plus patiner. Il ne faut pas patiner. Ben, Mathis, c'est à toi. Donc, turnover. Deuxième question, Nance, es-tu prêt ? Oui. Question de Muriel, qu'on appelle aussi Mumu. Effectivement, je vois qui c'est. Nance, quand reviens-tu dans le groupe ? On a un petit peu répondu à la question au début, mais très, très bonne question de la part de Mumu. Bonjour, Mumu. Donc, je devrais revenir dans le groupe quand je pourrais postuler. C'est-à-dire que j'étais un petit peu blessé. J'ai repris aujourd'hui. Donc, j'espère que je postule pour ce week-end. Après, voilà, libre au coach de faire, bien sûr, ses choix. Mais j'espère intégrer, bien sûr, le groupe au plus vite. Voilà, Mumu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Clair, net et précis. C'est tout, toi. Jean-Baptiste, j'enchaîne avec une question de Thomas Saint-Clément. Jean-Baptiste, quelle est la pizza qui correspond le mieux à Nance ? Ah, ça, c'est une super question. C'est une bonne question. Enfin, on va parler un peu technique. Alors, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger une pizza de nos amis de Fellini, qu'on embrasse tous, les gros, les bisous. Les bisous, oui. Et alors, d'habitude, la pizza que tu préfères, c'est la pizza menu, c'est une simple base de tomate avec un peu de jambon fromage, mais celle qui te correspondrait le mieux, je dirais que c'est plus une calzone, tu sais, par rapport à la coiffure. Tu sais qu'il s'est un peu bombé sur le dessus. Bien sûr. Donc, j'espère que tu as répondu à la question de Cédric, que ça te plaît. Alors, ce n'est pas Cédric, c'est Thomas Saint-Clément. Mais si tu ne traites pas de réponse. Effectivement. Merci, Yamatista. Merci. C'est à toi. C'est à moi, écoute. Alors, donc, on a la question de Minoli Green. Oh oui, Minoli Green. Non ? Dio Pelotafuentes. Non ? Le chambrage est devenu un problème dans le rugby actuellement. C'est sérieux. Qu'en penses-tu, toi, qui as beaucoup d'humour ? J'en pense que ça a toujours fait partie quand même des matchs plus ou moins. Donc, ça reste quand même, ça peut rester, on va dire, drôle, bon enfant et bon esprit. Quand c'est sur le terrain, tu réussis quelque chose, un plaquage, une mêlée, ou tu mets deux, trois pièces. Ça, c'est la liste de tout temps. Après, c'est vrai qu'il y a certaines dérives ou endroits qui peuvent être perçues comme du manque de respect. Donc, attention. Attention, la barrière est fine et fragile. Donc, il ne faut pas confondre chambrage et irrespect. Et alors, moi, si je pouvais juste additionner une question personnelle à Minoli Green, c'est est-ce que tu as, toi, déjà fait des blagues sur un terrain autre que du chambrage, mais des blagues ? Par exemple, un arbitre ou un joueur, je ne sais pas. Alors, c'est une très bonne question. Jean-Baptiste, tu viens me chercher. Oui, 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 ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que de dire un peu quelques guirlandes aux arbitres pour les détendre, essayer de les mettre dans notre cas. Mais également un joueur. Et je pense que tu penses à la même chose. Romain Sazi, qu'on avait joué l'an dernier avec La Rochelle au Matmut. Et pendant la bagarre, une échauffourée, il s'avère que tout le monde était parti, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur les talancaires et les panneaux luminaires. Et si tu veux, ça s'est pas relevé et tout. Pas bien, pas bien du tout. Et donc, moi, je t'arrivais un peu tranchant et j'avais dit à Sazi, je lui dis, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça, c'est les panneaux publicitaires de mon père, ça. On les paye et toi, tu les fous en l'air. Et le mec, il m'a réglé comme ça. Et un peu énervé, je n'avais pas rigolé. Tu te souviens ou pas ? Et à la fin du match, quand j'ai serré la main, il m'avait dit, mais attends, c'est vrai que ce n'est pas nos publicitaires de ton père ? Pas du tout. Il devait se dire, lui. Il est complètement truffé. Il a pris un coup sur le cigare au Sazi, c'est pas possible. Donc oui, oui, je ne suis pas le seul, mais ça me... J'aime bien des fois sur les matchs, comme toi, Jean-Baptiste, ça lui t'arrivait, de dire quelques fraises qui sont à contre-courant de ce qu'on est en train de vivre. Merci pour ton édité pour la deuxième fois. Merci à toi pour cette question bonus. J'enchaîne. Question de Latiche 40. Latiche ? Latiche, oui. Pas Latige. Latiche, T-I-C-H-E. Jean-Baptiste. Oui. Penses-tu un jour revenir jouer à Mont-de-Marsan ? Oh, ça, ça va être un supporter Mont-toi. Et alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai encore des attaches à Mont-de-Marsan puisque j'ai ma maman qui vit là-bas, puisque j'ai ma soeur qui va y retourner avec mon beau-frère et mon petit-neuvé, ma petite-nièce. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Qu'on embrasse. Un gros bisou à la famille. Puisque j'ai mes amis qui sont devenus coachs, c'est vrai que ça peut aussi aider. Exact. Je connais très bien le manager. Je connais très bien le préparateur physique. Je connais tout le monde, en fait, là-bas. Mais je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que je pense avoir fait mon petit bout de chemin à Mont-de-Marsan. Et je trouve que l'affaire était belle et je n'ai pas envie de repartir sur quelque chose d'autre, d'essayer de recommencer. Moi, je garde un très, très bon souvenir de cette époque-là. Et je préfère la garder comme ça plutôt que prendre un risque que de revenir et que ça se passe un peu moins bien. Pour moi, l'image que j'ai de Mont-de-Marsan sur mes derniers matchs ou sur toute ma carrière avec mes amis avec lesquels j'ai joué, c'est quelque chose qui restera gravé et qui restera toujours beau pour moi. Donc, voilà. Tu gardes le positif. C'est beau et beau tenir. Exactement. Comme les moins bons. Je garde mon petit bout de chemin là-bas. D'accord. Et d'ailleurs, on peut embrasser. T'en as parlé. Tes amis, mais aussi, les connaissances que tu as présentées, les deux encoches, Tasté et Thalès. Voilà. On les embrasse, on les salue. Ils sont dans une période un peu difficile, début de saison, un peu compliquée, mais on croit un peu. Moi, je suis à bloc à bloc. C'est vrai, c'est tout d'estimant. C'est deux belles encoches, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Il fallait le souligner. Question pour toi, Nors du Queens. Oui. Alors ça, c'est la question de B4Bet. B4Bet 2020. Oui. Je vois qui c'est aussi. Et en anglais, ça fait B4Bet 2020. Fort, chapeau. Nance, tes entrées maritimes sont-elles dues à ta pointe de vitesse ou est-ce héréditaire ? Je peux voir la question, Jean-Baptiste ? On a dit honnêteté, Nance. Oui, est-ce que je peux voir la question ? C'est si tant qu'on te connaît et tu vas me jouer la carte de l'honnêteté. Tu ne me crois pas. Je te fais confiance. Entrée maritime. Entrée maritime. Ok, très bien. Donc, très, très bonne question. Donc, je pense savoir où ce monsieur ou ce pseudonyme, derrière quoi il s'est caché, veut en venir. Donc, les entrées maritimes, ce sont éventuellement mes deux petites entrées. On ne les voit presque pas. Non, c'est vrai. Voilà, on me chambre un peu, c'est vrai, parce que quand je joue, j'ai tendance à être en marée basse et il y a cette petite péninsule qui peut arriver devant. Mais, alors oui, ça peut être dû à ma vitesse parce que ce n'est plus une surprise pour personne. Je suis quand même une fusée. Donc, forcément, ça monte en kilomètre heure. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi, des fois, j'arrive un peu à débâcher. Mais je ne pense pas que ça soit dû à ça. Voilà, mais sache, mon cher B2020, que c'est vraiment… Je suis comme ça depuis tout jeune. C'est ce qu'on appelle l'implantation. On en parle beaucoup ici. Donc, je n'ai pas envie non plus d'en parler en live. Ça suffit. Ça commence à me prendre un petit peu le cerveau, le mental. Je n'ai pas envie de me ranger avec ça. Donc, si tu veux bien, Jean-Baptiste, on va me passer parce que je ne voudrais pas que ça me mette de mauvaise humeur. Oui, oui. En plus, c'est vrai. En plus, c'est très, très léger. Oui, merci. Alors, Jean-Baptiste, prochaine question. Question de Raph. Oui. De Raph BRK. Après l'entraînement, tu es plutôt surbête ou borate ? Jean-Baptiste, sois honnête. Sois honnête. Alors, si c'est juste après l'entraînement… J'ai quelqu'un qui ne fait que m'appeler. Je ne comprends pas. Tu as eu un problème de connexion. Alors, si c'est juste après l'entraînement, en toute honnêteté, je serais plutôt borate. Mais vraiment dans les minutes qui suivent. Pourquoi ? Parce que, un, j'aime bien me trimballer dans les couloirs en borate. Mais ça, c'est entre nous. C'est vrai. Voilà. En honnêteté, plus, plus. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien aller me tremper les calots dans le même froid. Les quoi ? Les calots. Les calots, d'accord. Qu'est-ce que tu appelles les calots, Jean-Baptiste ? Non, mais les cannes, quoi. Les cannes. D'accord, d'accord. Les cannes. Très bien. Et il y avait une deuxième question de Raph, pardon, sur le même truc. Je ne sais pas la fin. Non, oui. Peux-tu nous dire comment tu as qui qu'il a pris le même truc ? Turnover. Oui. Turnover. Je n'avais pas fait gaffe. Comme les entrées, on passe. Ah, on passe. Attention. Annoncez-vous. On a dit piano, piano. Piano, piano. Question annonce. Isa, des olives. Isa, des olives. Attends, répète-toi ce que ça coupe, le boulet. Isa, des olives. Isa, des olives. Oui. C'est sa question. Annonce. Quelle est la situation la plus cocasse que tu aies vécue ? Pouf. Alors là, accroche. Isa, là ? Ça, c'est très vague. C'est la situation la plus cocasse. La plus cocasse. Mais j'en ai une qui me met en tête. Je ne vais pas réfléchir longtemps. J'étais à Perpignan. Vous, tu la connais, je crois, aussi. J'étais à Perpignan. Il s'avère que je faisais beaucoup de face et scie avec Mathieu Béli. Et le groupe nous attendait d'Ouor à Aimé Chiral. Et on était dans le vestiaire. Et c'était le premier pas aussi en pro. Donc, j'étais tout jeune. Et il s'avère que, je ne sais pas, on s'amusait dans le vestiaire à faire les chiens. Complètement con. On se grattait, machin, machin. Et on était les deux derniers à sortir. Et donc, à Aimé Chiral, on a un couloir comme ça qui sort de derrière les poteaux. Et ils étaient sur la droite. Et je suis arrivé comme ça en courant avec Mathieu Béli. Il lui avait vu. Moi, je ne l'avais pas vu. Et je suis arrivé sur le poteau d'Aimé Chiral. En me grattant et en faisant le chien qui pissait. Et il y avait tous les gonds en rond comme ça. Avec le manager Allé Gardier qui me regardait. Et si tu veux, le moment où je les ai vus. Et je me suis rendu compte que tout le monde nous attendait. Honnêtement, c'était quand même un moment de gênance absolue. Donc, je suis arrivé un peu, on peut dire, à la tête basse et la queue entre les jambes dans le rond. Mais il y en avait certains qui étaient fendus. Donc voilà, si j'avais un moment cocasse, je pense à ça. Et la réaction d'Aimé Yardé ? Sur le coup, un petit peu choqué. Mais le problème, c'est qu'on était en rond. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a enchaîné. Mais je me souviens après, il a dit, mais non. Non. Mon mec ! Putain, pourquoi tu fais le chien ? Merde ! Putain, on a un match à préparer, bordel ! Voilà, voilà, c'est vraiment ce qu'il a dit. C'est ça que tu voulais. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, un petit, tu nous regardes. On t'embrasse, allez. Ensuite, ouf ! Boulle, très très belle question. De Coco Le Beg. Oh, je connais ! Tu vois qui c'est ? Ouais. Comment va la boule beglaise ? Et peux-tu nous réinterpréter, Michel ? Adieu, l'équipe. Adieu, Nance. C'est Michel Vendure. Adieu, Michel. Écoutez, putain, je ne comprends pas trop tout ce qui s'est passé sur Instagram et tout ça. Je connais un mec qui m'a écrit hier, 7Ki. Il travaille à l'UBB, là. Il travaille à la pétanque aussi. Oui, mais c'est celui qui a les cheveux longs, gras, à la quiouche. Il se passe son temps à se recroiffer. Mon pauvre, après, il a les boules qui partent à droite, à droite, mon pauvre. Il ne touche pas une canique. Il touche pas une canique. Et alors, celui-ci, il me dit, viens, il y a du coin qui va t'inviter quand on a la boule à l'UBB Rugby, le live. Et alors, moi, je n'ai pas compris. Alors, j'ai voulu prendre un billet ou un truc comme ça, mais je me suis dit, les concerts sont terminés. Mais non, c'était sur Instagram. Alors là, je suis très content parce qu'on vient de terminer l'apéro, là. Et on s'y en a encore mis plein le museau, mon pauvre. Il y a encore le petit sumo, là, qui est passé. Il est passé. Il sortait de l'apéinement, mon pauvre. Il s'en est mis deux riflons, il est con derrière le museau. Il rentrait chez lui, il s'est bien dit. Oui, mais je le sais. Je suis avec toi tous les jours. Il passe sans arrêt, quoi. Alors, il s'en prenne. C'est une machine, lui. Maman, c'est une machine. Lui, mon Dieu, il s'en met dans le gosier, quoi. Ah, au fond. Ça me fait plaisir de te voir. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Et tu repasses le cas que tu veux. Tu viens de récupérer les clés de la Jeep, là. Tu as l'air fouillé. Il est complètement mort. Tu t'es gravé. Oui, mais j'étais avec l'affiche à bout de dos. Ah, mais putain. Oui, je t'ai laissé les clés. Il y a Michelin qui a les clés. Bon, ne me casse pas les oeufs, je repasse les oeufs. T'inquiète pas. Allez, la bise. La bise. Tiens-moi, ça, tiens. Oui, tiens, tiens. T'inquiète, tiens. T'inquiète, tiens. T'inquiète. Yeah. Question de Raph. Attention. J'écoute. Ouh. Nance. Oui. Ta femme n'est-elle pas trop jalouse de ta relation avec JB ? Là, on appuie sur quelque chose. On appuie sur quelque chose. Attention. Très belle question encore, Raph. Je ne dirais pas jalouse, mais c'est vrai, bouleux, que de par notre relation, on se voit tous les jours. Parfois même, on se voit le soir. On mange ensemble des cafés, machin. Donc, parfois, elle commence à me dire comme si tu ne le voyais pas assez, quoi. Tu vois, sur ce ton, ce petit ton-là. Je le vois. Je veux rassurer tous ceux qui nous regardent, boule, et il faut qu'on le dise. On vit une sacrée bromance, tous les deux, mais on ne sait jamais taper dans la bague. Ça, il faut que ça soit clair là-dessus. Non, vraiment. Donc, c'est purement de l'amitié. Et c'est vrai que, bon, mais Julie, parfois, ma femme peut me faire des réflexions, mais elle sait très bien que c'est purement de l'amitié. Et donc, du coup, elle est jalouse des fois parce que je passe un peu plus de temps avec toi qu'avec elle. Mais j'arrive quand même à calmer tout ça. Je maîtrise un peu l'équilibre entre Dubier et Madame Duqueur. Voilà. Non, mais c'est sûr. Il faut le signaler. Tout ça, c'est important. Et puis après, aussi, parce que peut-être qu'on prépare du gros, gros business. Et ça, c'est pour la suite. Business. Muso. Voilà. Ensuite, je vais te la poser. Je vais te faire avec toi. Pas évident. Là, je te connais. Je te connais. Non, non, vous ne l'avante pas. Promis. Attention. Ouais. Donc, question de Filou, pardon. Filou2033. Lui. JB. L'œuf ou la poule ? L'œuf ou la poule ? L'œuf ou la poule ? Ça, c'est une bonne question. Il ne serait pas un peu philosophe, celui-ci ? Filou, il porte bien son nom. Filou, le philosophe ? Si tu veux, Boulin, tu peux me dire Joker et j'en prends une autre. Tu le vois. J'essaye de trouver un truc intéressant à dire sur l'œuf ou la poule. Là, c'est le filou. On n'a pas deux heures, mon drôle. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais tenter un truc et je vais dire Joker. Joker. C'est ça. Très, très bien. Ok. Mais voilà, Filou. Donc, question. Nouvelle question après le Joker de Klein Petit. Quel est le joueur toujours en retard dans les bestiaires ? Ah, toujours en retard dans les bestiaires. Bon. Non, mais en étant honnête, le joueur en retard dans les bestiaires, si c'est après l'entraînement, tout ça, la douche et tout ça, je fais partie des derniers joueurs du bestiaire. C'est vrai qu'après… C'est vrai qu'on traîne souvent, on est un peu les derniers, mais je pense que celui qui a la palme, c'est quand même Alexandre Roumat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la roume qui met du temps parce qu'il a un grand corps et que le temps de se sécher tout en grand corps… Exactement. Exactement. Oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'Alexandre Roumat, il ferait partie aussi de cette triplette de derniers des bestiaires. Oui, il prend le temps. Après, on fait en sorte de tout nettoyer aussi, donc ça prend un peu plus de temps. Exactement. Bon, il a son image, il est un peu nonchalant, mais c'est pareil, dans les douches, c'est pareil. Après, il blague beaucoup. Et puis voilà, c'est vrai qu'il traîne pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Il est traînant, il est mou. C'est le mounarque des fois. C'est paradoxal, parce qu'il y a un terrain quand il y a du peps. Oui, il a du peps, oui. Il faut qu'elle la gagne. Il se traîne, quoi. Il ne la gagne, c'est bien. C'est un peu le mot qu'il y a. C'est vrai qu'il est vif comme un tas de bûches, quoi. Ou une moulaque, tu vois. Une moulaque. Une moulaque, oui. Après, on ne va pas trop l'enfoncer. Non, 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 c'est vrai. Non, il ne le sème pas. C'est vrai qu'il va faire preuve de mobilité et de vélocité quand tu as ce physique un peu de girafon. Et il le sait, il le sait complètement. Il serait d'accord avec nous. Alexandre Roumat, d'accord. Mais ça fait plaisir. Il nous suit, il est là. Bon, mais bisous. Et bisous à Olive, d'accord. Oh, Olive, qui a aussi une très belle encoche. On l'embrasse. Belle encoche, belle encoche. Oui. Et bisous à Valoche. Et bisous à Valoche aussi, du coup. Alors, ce n'est pas Valoche, Rekhifi, c'est Valichette. Valichette, pardon. C'est vraiment son prénom. Ça m'avait d'ailleurs surpris. C'est Valichette Roumat. Incroyable. Il m'avait montré sa carrière d'entité. C'est vrai, c'est vrai. C'était dingue. Valichette. J'ai entendu ça. C'est incroyable. On bascule ? Allez. Et c'est à toi, Jean-Baptiste, je crois. Nance, tu n'as jamais créé autant de turnover de toute ta carrière. C'est pas faux. Ouh, j'ai une superbe question, Nance. D'un certain Sébastien T. Nance. Sébastien T. T. Nance. À quand, le voyage en Turquie ? Oh, putain. C'est pesant. Franchement, c'est pesant. Ça, c'est pas sympa parce qu'en plus, ce certain Sébastien T. Il pourra faire partie du charter. Lui, il va faire partie du charter. Non, mais on est là pour passer un bon moment. Et ça, ça me foutra en froid. Ouais, ouais. Tiens, une fois, ça va. Deux fois, ça commence à me courir sur l'arifo. Ouais, ouais, je comprends. Donc, c'est quoi, ce live ? Vous voulez que ça parte en caca-voix ? Vous voulez que je fasse un départ, hein ? Non, on ne fait pas ça, non. Je ne raconte pas. Ouais, ça me saoule. Regarde ton sang-froid. Regarde ton sang-froid. Ouais, mais... Tiens. Donc... Non, mais Sébastien, il a la belle gueule, lui. Non, il a la belle gueule. Et on va l'afficher. Qu'est-ce que tu en penses ? On va l'afficher. On va l'afficher. Sébastien Thé n'est autre que Sébastien Tauffi Fénois. Ouais, voilà. Qui a... Je vais le dire. Qui a un héliport comme beaucoup ici. Ici, posé là. Et qui vient me parler de Turquie à moi. Donc, maintenant qu'il est à Toulon, si moi je dois aller en Turquie, je ferai Bordeaux-Marseille, je le prends et il vient avec moi. T'es d'accord, Jean-Baptiste ? Oui. Et on s'arrête à faire. Et on passe par Beigle, prendre Les Gourg aussi quand même. Les Gourg et Marcime aussi. Et Poirot. Et Poirot, c'est le pire. Et Roumat, on l'amène aussi. Dans la valise. Plein de l'avion. Plein de maître. Donc, je n'ai pas prévu d'y aller. Mais pourquoi pas à l'avenir. On va me faire une belle frange là. Plus personne m'emmerde après. Alors, vous, je rie un peu. Bon, vas-y, t'en reviens. Turnover. Allez, ça, moi. Pardon, turnover. Je reprends mes esprits. Il m'a chauffé, lui. Non, mais il vient une fois. Il vient une fois qu'il vient de là. Question, Boulou, de Cléo. JB, il est si nul que ça comme Osteo, non ? Tu m'entends ou pas ? Ah, il ne capte plus. Aïe, aïe, aïe. On a perdu. On a perdu Barmix. On a perdu. Boulou, tu m'entends ? Aïe, 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 aïe. Jean-Baptiste, est-ce que tu m'entends ? Je ne vois que tes lèvres bouger. Que tes gilets, mon porc. Tu m'entends ? Ah, ça a sauté. Ça a sauté. Aïe, aïe, aïe. Problème technique, c'est ce qui peut arriver dans un direct. Donc, on va tout faire pour rétablir la connexion. Nos équipes en coulisses s'acharnent et travaillent d'arrache-pied pour rétablir tout ça. On finit ? D'accord. Donc, en fait, le problème technique aurait eu raison de ce turnover. Donc, je n'ai plus qu'à vous quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les supporters, bien sûr, de nous avoir posé ces questions. On fait ça aussi pour garder le lien avec vous. Parce que c'est au nom de toute l'équipe où vous nous manquez. Et nous tardent vraiment de vous retrouver à Chavant et aux alentours pour qu'on puisse vivre de nos passions communes et partager les émotions. Et j'avais également quelque chose à vous dire qu'on m'a confié. Oui, concernant la moustache. La moustache, n'oubliez pas que c'est Movember. Il est là, il est de retour. Donc, vous avez la cagnotte sur le site de l'UBB pour faire, si vous voulez, un don pour Movember. N'hésitez pas. Donc, voilà, je l'ai retrouvé. La collection est rétablie. Je vous dis à très bientôt, amis supporters, et on vous embrasse. Allez, ciao, ciao, adieu. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voulez vous mettre fin à votre direct ?